Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo. Maïké dans cette vidéo, je vais vous présenter un emplacement sur la map de D-Machine qui va vous permettre de faire sans manche facilement et très rapidement. Alors cet endroit se passe à la station médicale, mais cependant vous ne devrez pas ouvrir la porte que je vous montre dans le gameplay. Parce que si vous ouvrez cette porte, les zombies vont venir en masse par derrière et là, la technique ne fonctionnera pas. Alors la technique est très très simple, vous avez juste à vous placer sur le tonneau comme je le montre dans le gameplay. Et à cet endroit là, les zombies vont tous venir vers vous et en plus de ça, ils vont même devoir monter le cylindre pour pouvoir vous toucher. Donc ça va leur faire perte du temps et vous, vous avez juste à les tuer. Et bien entendu, je vous conseille l'arme spéciale améliorée en Nova 5 pour réaliser cette astuce, parce que cette arme est très efficace. Je vous conseille aussi d'avoir l'atout Masto et l'atout Quick Revive. Après vous pouvez prendre aussi le bouclier niveau 3, ça peut être très utile aussi. Et je vous conseille aussi le spécialiste de feu pour faire énormément de dégâts. Genre quand vous vous faites submerger par les zombies, bah là vous activez votre spécialiste de feu et puis après vous pouvez tous les avaler avec votre arme et récupérer un maximum de munitions grâce à ce spécialiste. Donc moi j'ai essayé de le faire avec mon script, ça n'a pas fonctionné parce que mon script n'est pas optimal. Mais si vous, vous êtes devant l'écran, et bien là vous allez tout simplement anticiper les zombies qui arrivent. Vous allez activer votre spécialiste au bon moment et vous allez tirer au bon moment. Donc ce qui va vous permettre d'être quasi invincible et de faire des manches très facilement et très rapidement. En plus de ça, il faut savoir que quand vous êtes à cet emplacement là, si vous ne descendez pas de cet emplacement là, le Megaton ne viendra jamais jusqu'à vous. Donc vous n'aurez que les chiens et les zombies. Et franchement les sans manches, vous les faites facilement, tranquillement. Par contre cette technique fonctionne en solo. A plusieurs, le problème c'est que le Megaton ne va pas bugger, il va sortir et à un moment donné il va venir vers vous. Donc là ça va être compliqué de le tuer. Mais bon ça peut passer, qui sait. Moi j'ai fait la technique en solo et ça fonctionne plutôt bien. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soir tout le Meg. Et ciao. Peace.